Hello le divas gang, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc aujourd'hui je vais vous présenter cette magnifique coiffure qui m'a été faite par Verona, Vero Beauty. Les mèches me viennent de la marque Megalook Air, c'était une perruque 13x4 de 22 pouces. Il faut savoir que ça c'est vraiment la première pause, entre temps j'ai passé tout mon séjour à Dubaï avec. Je vous laisse avec l'intro pour vous montrer ce que ça donne après plusieurs semaines. Voilà les gars, là je vais faire une sorte de poste coiffure. En gros je vais la reposer toute seule au bout de deux semaines, parce que le premier jour c'était la coiffeuse qui me l'avait faite et tout, elle était super jolie. Là aussi je vais essayer de la refaire toute seule avec les moyens du bord. Donc voilà la perruque c'est une perruque de 22 pouces qui vient du site Megalook Air, c'est une 13x4. Comme vous pouvez le voir, je vais mettre du fond de teint sur la lace, mais je ne vais pas la découper comme la coiffeuse l'avait faite. Je vais vraiment faire avec les moyens du bord quoi. Donc je vais mettre du fond de teint devant pour que ça matche avec mon teint. Après ça je vais appliquer le gel Got2B tout au long de mon front. Je vais mettre du fond de teint. Je vais rajouter du spray sur le long du front. Place au collage de perruque, l'installation. Donc voilà comme je vous l'ai dit, c'est une perruque de 22 pouces, 13x4, lace frontale. Ce n'est pas une HD, mais la coiffeuse elle a fait de la magie, genre elle a transformé une brown en HD, je ne sais pas, elle a fait un truc. Et là en fait ça matche parfaitement avec mon skin, ça fait super bien. On ne voit pas du tout que c'est une lace, surtout le premier jour c'était limite du transparent, du Swiss, du HD, tout ce que vous voulez. Il faut savoir que la perruque je l'ai saignée à Dubaï et je suis repartie en Turquie avec, genre je l'ai saignée, je l'ai portée tous les jours et tout. Et elle est toujours intacte, mais vous allez voir que je n'ai pas vraiment galéré à la coller, malgré que je ne l'ai pas collée comme la coiffeuse. Et grâce au lisseur Steampod là, que j'ai acheté le nouveau, on va le tester ensemble d'ailleurs, vous allez voir ce que ça donne et tout, comment il est, s'il est bien ou pas. Les gars, sachez que j'ai arrêté la méthode du sèche-cheveux, maintenant je prends directement l'élastique, ça plaque, certes ça serre la tête, ça serre le crâne, mais c'est plus efficace. On va commencer le crash test les gars, il est vendu avec un petit réservoir pour pouvoir insérer plus facilement l'eau déminéralisée à l'intérieur. J'ai branché le Steampod, il se présente comme ça. Il est super bien, franchement il n'est pas aussi gros que l'autre, il a gagné un temps fou, pour la place c'est le top et je vais vous montrer comment on fait pour mettre l'eau. C'est ça le petit réservoir, voilà, comme là vous voyez, il va l'augmenter jusqu'à là, du coup ça va tenir pour un bon lissage, ensuite je vais inclure ça, voilà. Et c'est parti, je vais lisser ma wig qui vient du site Megalook Air, j'ai fait le lisseur jusqu'à 250, non 210 plutôt, et franchement, que dire, que dire, mais j'ai vraiment envie que vous voyez ce que ça donne en direct, parce que ce lisseur là c'est un bon investissement, et sachant que la perruque là, elle est de très très bonne qualité, ça vient du site Megalook Air, franchement c'est pas la première fois que je l'utilise, je l'ai porté tout au long de Dubaï, et elle est trop bien, regardez comment ça chauffe. Je sais pas si vous voyez la bulle, bref, en tout cas je l'ai portée à Dubaï, et elle est super bien, regardez, on va commencer. Je vais commencer avec une grosse mèche comme ça frère, non, y'a pas à faire ça. Je sais pas si vous voyez la bulle, bref, 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 bref. Je sais pas si vous voyez la bulle, bref, 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 bref. Plusza, plusza. Et puis n'oubliez jamais, mais vraiment jamais de passer de la mousse sur vos cheveux. Vous avez beau plaquer, lissé, avec le paint chauffant ou avec votre lisseur, si la perruque elle est gonflée, elle restera gonflée, mais la mousse elle va vraiment l'aplatir ou au pire des cas le gotsoubi mais il faut mettre de la mousse plus le pain chauffe m 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 Sous-titrage ST' 501 ... Tadam ! J'ai essayé de reposer ma lace potablement. Bon, c'est pas comme le premier jour avec la coiffeuse, mais franchement, elle a très, très, très bien fait la lace frontale parce que j'ai essayé de le refaire moi-même. Et je trouve que ça fait bien, genre... Ça fait bien, c'est propre. Alors qu'il y a des lace, comme elles sont mal faites, elles sont belles que le premier jour. Et après, quand on essaie de les refaire, ça donne pas le même effet. Gros bisous, Ludivaz Gang ! Sous-titrage ST' 501